C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Julien Aubert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président des Républicains et membre du comité stratégique des LR. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Gabriel Attal est le nouveau Premier ministre, nommé par Emmanuel Macron en remplacement d'Elisabeth Borne. Sur le perron de Matignon, Gabriel Attal dit de lui qu'il est le symbole de l'audace et du mouvement. Est-ce ainsi que vous percevez les choses ? Du mouvement très certainement, puisque Gabriel Attal est quelqu'un qui a beaucoup bougé, qui a été ministre du budget mais qui n'a jamais présenté de budget, qui a été ministre de l'éducation nationale et qui a eu à peine le temps de voir des classes scolaires, qui a été à l'Assemblée nationale mais qui est resté je crois un an. Donc en réalité, il s'est toujours organisé une carrière de telle manière à ne jamais avoir de bilan qui permettrait de cibler et de caractériser son action. L'audace, oui aussi. Il n'y a pas de bilan à l'éducation nationale ? Il a fait en très peu de temps ce que d'autres n'ont pas fait en quelques années. Il a annoncé en très peu de temps ce que beaucoup n'ont pas annoncé en plusieurs années. Mais faire, c'est autre chose parce qu'en réalité, l'éducation nationale, justement, c'est le temps long. Et d'ailleurs, c'est la principale critique qu'on pourrait faire, objective. C'est-à-dire qu'à part Benoît Hamon, il est le ministre de l'éducation nationale qui aura duré le moins longtemps dans ses fonctions. Et c'est dommage parce que pour une fois, les professeurs se sentaient écoutés. En tout cas, on ne saura jamais si le ministre de l'éducation... – Vous voyez, vous venez de faire un compliment, là. – Oui, mais ça m'arrive. – Sans le vouloir. – On ne saura jamais. Non, il était apprécié. Et d'ailleurs, les annonces qu'il avait faites allaient dans le bon sens. Mais justement, c'est dommage parce que ça aurait permis de voir... Vous savez, je connais aussi Gérald Darmanin qui faisait beaucoup d'annonces. Lui, c'est l'inverse. Il a un bilan tellement long qu'on ne veut pas le nommer Premier ministre parce qu'on s'aperçoit quand même de ses insuffisances. – Gabriel Attal bénéficie d'une bonne cote de popularité auprès des Français. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui a motivé, qui a décidé Emmanuel Macron à le choisir pour ce poste ? Est-ce que ça peut être un moteur dans la décision ? – Je pense que la première raison, c'est qu'Emmanuel Macron, en réalité, change tout pour ne rien changer. Pendant son premier mandat, il nommait des premiers ministres de droite pour équilibrer un Parlement à gauche. Et maintenant qu'il a un Parlement à droite, il cherche absolument un Premier ministre de gauche pour rester dans le même temps. Et dans la liste des gens qui étaient susceptibles de correspondre ou de cocher la case, Gabriel Attal avait l'avantage, premièrement, d'être une pièce maîtresse par rapport à Bardella, deuxièmement, d'être quelque part un peu le miroir d'Emmanuel Macron, et troisièmement, de lui amener une popularité qui fait singulièrement défaut au président de la République. – Et justement, à quoi vous mettez sur quel compte la popularité de Gabriel Attal ? Parce que dans toutes les enquêtes d'opinion ces derniers mois, il arrivait toujours en tête. Donc c'est le choix de l'opinion qu'a fait Emmanuel Macron. – En tête ou en tout cas bien placée. – Oui, souvent en tête. Mais voilà, comment vous expliquez cette popularité ? – Souvent les sondages pour les premiers ministres, moins les présidents, on s'aperçoit parfois qu'on peut être démenti. Il y a deux choses. D'abord, je dirais, un flair politique sur les annonces. Il a très très bien saisi au ministère de l'Éducation nationale ce qu'il fallait dire. En réalité, il a adopté la méthode Sarkozy, appliquée à l'Éducation nationale. Et donc ça, c'était vraiment très intelligent de sa part. Et il en avait la légitimité, car il venait de la gauche, ce qui lui permettait de dire des choses qui transgressaient. Contrairement à, je dirais, Gérald Lamanin, qui a essayé de faire la même chose, mais plus en copie, en mime-marceau. Deuxièmement, il y a aussi une forme d'organisation médiatique. C'est-à-dire qu'on a préparé le petit Jésus qui arrivait pendant le long calendrier de l'Avent, qui s'est exprimé de septembre à décembre, en le parant de toutes les qualités, en renforçant ses forces et en, je dirais, en évitant de s'apesantir sur les éventuelles carences ou les éventuelles insuffisances qui pouvaient être les siennes. – Juste après l'avoir nommé, Emmanuel Macron a publié le tweet suivant. Cher Gabriel, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j'ai annoncé dans un esprit de dépassement et d'audace. Qu'est-ce que vous comprenez derrière ce projet de régénération ? De quoi s'agit-il ? – Je pense d'abord que c'est un clin d'œil au consomme de générations, c'est de dire finalement, voilà, je lance une nouvelle génération. – C'est un nouveau jeune Premier ministre qu'on offre à la France, comme avait dit à l'époque Mitterrand en parlant de Laurent Fabius. – Je veux dire, de toute façon, les Français, nous sommes tous… enfin, tout le monde aime la jeunesse. La jeunesse, c'est la promesse d'un avenir, c'est la promesse… – La jeunesse est un impact qui ne présage rien de bon. – Oui, vous savez, la question de l'âge, c'est surtout une question d'état d'esprit et pas d'état civil. Mais, donc, voilà, je dirais, il joue sur ceci, parce que lui-même, en 2017, incarnait la jeunesse, chose qu'il ne peut plus incarner aujourd'hui. Donc, je crois que c'est ça, le fond du message. Et ensuite, dans « in pectoré », comme dirait le pape, je pense que c'est son candidat, c'est son dauphin, parce qu'il y a des points de ressemblance dans le parcours, dans la manière de communiquer. Et surtout, de manière plus prosaïque, dans le socle. Ce qu'on ne dit pas, c'est que quand vous regardez les analyses électorales, Édouard Philippe, par exemple, ne recouvre pas l'entièreté du socle électoral d'Emmanuel Macron de 2017, alors que Gabriel Attal, qui vient du centre-gauche, y arrive bien mieux. – Alors, vous disiez qu'il était de gauche, il vient effectivement du Parti Socialiste, il était au cabinet de Marisol Touraine, qui était ministre de François Hollande, mais sa gauche l'a-t-il un peu oubliée depuis qu'il est passé à l'éducation nationale, justement, en faisant preuve d'autorité avec l'interdiction de la baïa. Vous parliez de Gérald Darmanin, tout à l'heure, qui était, vous traitiez de Mime Marceau. Est-ce qu'on a le sentiment... – Ou Mime Sarko, je le sais. – Oui, mais justement, est-ce qu'il vous rappelle un peu, justement, les années Sarkozy ? Est-ce qu'il vous rappelle, justement, cette audace-là ? On sent que vous n'aimez pas Darmanin, enfin, la droite ne l'aime pas. Est-ce que vous êtes un peu plus clément avec Attal ? En clair, est-ce qu'il plaît à la droite ? – En tout cas, dans ses annonces, vu qu'il reprenait, si vous voulez, des choses que nous défendions, il ne faut pas être incohérent avec nous-mêmes. Ensuite, je vous dirais que dans votre... Il y avait quelque chose d'abord qui m'a surpris dans votre question. Vous disiez, finalement, est-ce qu'il est encore de gauche puisqu'il défend l'autorité ? Je crois qu'on peut être de gauche et, sur le fond, être en faveur de l'autorité. Mais il pourrait connaître une forme de... – Vous êtes rare à le dire droite. – Oui, il y a une gauche républicaine qui, malheureusement, est en train de disparaître. Voilà, manger de tous les côtés. Mais je pense qu'il y a une gauche qui peut exister sur ce point-là. Alors, simplement, ce qu'il a fait, c'était pour moi plus de l'annonce tant qu'il n'y a pas de résultat. On meurt un peu. Enfin, l'une des critiques que je fais par rapport à cette politique actuelle, par rapport à il y a 15 ou 20 ans, c'est qu'elle est très rapide. Elle a besoin de se régénérer tous les jours de nouveaux scoops, de nouvelles polémiques, de nouveaux buzz. Or, à côté de ça, il y a des Français qui attendent des solutions concrètes à des problèmes récurrents et chroniques et qui s'aggravent. Et la légèreté ou l'insouciance avec laquelle on lance parfois des hommes politiques comme des pots de yaourt ou des tubes de dentifrice fléocaryl, pour moi, contraste avec la gravité de la situation politique. Et voilà pourquoi je pense qu'il aurait été plus légitime si au ministère de l'Éducation nationale, il avait montré qu'il était capable, contrairement à d'autres, de réformer ce ministère. – Est-ce que c'est finalement une meilleure chose pour vous que ce Premier ministre vienne de la gauche ? Est-ce que ça vous permet de rester plus tranquillement et plus clairement dans l'opposition que s'il avait choisi quelqu'un proche des LR, voire un LR ? Puisque c'est un scénario qui avait été aussi imaginé. – Alors, oui et non. Oui, sur le papier, non, parce qu'en réalité, Gabriel Attal va essayer de faire du sarcosisme et de faire une politique de droite. Je pense néanmoins que ce qui est du pont au nez, c'est de se retrouver dans la situation de Manuel Valls, c'est-à-dire d'avoir une fronde, je dirais, d'une partie de la gauche d'En Marche qui se révolterait contre des choix qui iraient trop loin. Ensuite, je ne crois pas, si vous voulez, que sur le long terme, ça change quelque chose pour les Républicains. En 2027, la question se posera de savoir si on veut un héritier ou pas d'Emmanuel Macron, et il y en aura beaucoup. On verra si, comme Cronos, il n'a pas dévoré une partie de sa progéniture. Et ensuite, il y aura tous les gens qui seront considérés comme des opposants, dont les Républicains, et les Français feront leur choix par rapport à ça. Et donc, la question pour les Républicains, ce n'est pas de se comparer à l'héritier d'Emmanuel Macron, c'est plutôt de se comparer à tous ceux qui, comme par exemple, notamment Jordan Bardella, qui, lui, est une réelle menace, pourraient dire, voilà, nous sommes des meilleurs opposants que les Républicains. Alors, pour continuer la métaphore mythologique, est-ce que Cronos, donc Emmanuel Macron, ne jette pas dans la fosse un quatrième enfant entre Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Darmanin, à la course à la présidentielle en 2027 ? Ah, il le fait. Alors, est-ce que c'est avec le secret espoir de le voir réussir ? Si j'étais lui, je me dirais, vu la menace aujourd'hui au Rassemblement national, j'ai quelqu'un qui a capitalisé, j'ai quelqu'un qui recouvre à peu près mon socle, qui est finalement le plus proche de moi. Donc, je préfère penser que ça n'est pas pour l'essorer. Mais, il lui rend peut-être un mauvais service, parce que tout le monde sait que passer de Matignon à l'Elysée, c'est une haie difficile. Seul Jacques Chirac, la France. Voilà, seul Jacques Chirac, et encore... Oui. Attendez, pas du jourlandais. Pas directement. Il y a eu un petit temps de... Il y a aussi Pompidou, mais si vous voulez, personne ne l'a fait, si vous voulez, de passer de Matignon directement à l'Elysée, à ma connaissance. Voilà. Donc, je dirais que c'est surtout sur ça que nous verrons sur la distance, parce que pour la première fois, en réalité, Gabriel Attal, c'est un sprinter, et pour la première fois, le président en fait un marathonien. On peut être un bon sprinter, et au bout du quatrième kilomètre, trouver le temps long. Mais à quelle stratégie, selon vous, répond cette idée de changer de Premier ministre à six mois d'élection européenne, qu'on annonce extrêmement difficile pour Renaissance, pour la majorité présidentielle ? Est-ce que finalement, vous l'avez plus ou moins évoqué, il y a chez Emmanuel Lacan peut-être l'idée de mettre quelqu'un de très jeune, à la forte popularité, face à Jordan Bardella, qui est encore beaucoup plus jeune d'ailleurs, et qui est aussi très populaire ? Alors, s'il allait au bout des choses, il demanderait à son nouveau Premier ministre de conduire la liste aux européennes, de telle manière, en tant que chef de la majorité. Ça, ça aurait du sens. Je crois que la réponse à votre question... Il aura le temps ? Pardon ? Il aura le temps, dans son... Quand on est chef de la majorité, de faire campagne ? En tout cas, symboliquement, il pourrait... Est-ce qu'on peut diriger et faire campagne ? Ça, vous savez, c'est à lui de répondre à cette question. Ce n'est pas à moi qui ai voulu être Premier ministre. Ensuite, la deuxième chose, c'est effectivement que, je crois qu'Emmanuel Macron s'est vu imposer son rythme. Ça n'était pas son calendrier, mais il a fait une erreur en 2022, lorsqu'il a finalement cédé sur Mme Vautrin, pour nommer Mme Borne, parce que ce qu'on appelle le club des cigares, c'est-à-dire les sachants, les patriarches du macronisme ne voulaient pas de Mme Vautrin, et constatant les échecs à répétition, a décidé un peu sous la contrainte de tout changer, de faire un coup de poker comme il a l'habitude de faire. Néanmoins, c'est en partie une erreur, parce que d'abord, il y aura les Jeux olympiques qu'il faut réussir, et les élections européennes, et donc son Premier ministre risque d'être un peu fatigué quand arrivera septembre. Et puis ça montre que finalement, le maître des horloges n'est pas celui qu'on croit. Enfin, Emmanuel Macron fait une erreur, parce que le problème, ça n'était pas Mme Borne, le problème c'est qu'on a donné à Mme Borne une équation impossible. Il n'y a pas de majorité absolue au Parlement, il demande absolument qu'on trouve une majorité absolue. Mais si on se retrouve dans cette situation, c'est parce qu'on a un président de la République qui a été désavoué aux législatives parce que les Français avaient été obligés de voter pour lui aux présidentielles, compte tenu du fait qu'il avait cyniquement joué avec le risque du Rassemblement national, et qu'ils lui ont fait payer l'addition aux législatives. Et donc le problème, c'est Emmanuel Macron, je crois que ce n'est pas Mme Borne. – Mais est-ce qu'il a besoin, tant que cela, d'une majorité à l'Assemblée nationale, maintenant que la plupart des grands textes ont été votés en quelque sorte, ou sont passés ric-rac comme la loi immigration, il ne reste plus de grandes réformes ? – Vous me déprimez un peu, parce que si au bout de... – Trouvez-nous un texte. – Non mais je peux vous trouver des problèmes. – Oui, c'est vrai. – Les Français, à mon avis, seraient heureux qu'on s'attaque au fait que désormais vous mettez... Enfin, quand vous voulez un rendez-vous avec un médecin, il se permet de vous dire non, je ne prends plus de clients, médecins généralistes, patients, médecins généralistes ou médecins spécialistes. Vous voyez, je pense que sur la question de l'hôpital et de la santé, il y a matière à faire une loi ou en tout cas avoir une réflexion profonde. Je crois que, si vous voulez, sur la question du trafic de drogue, c'est un problème qui, aujourd'hui, occupe les Français. Donc, si au bout de... – Mais ça, c'est le sujet de Darmanin. C'est l'échec de Darmanin. – Oui, l'un de ses échecs. Si au bout d'un an et demi, on constate que le président a déjà vidé sa besace, sa hôte, qu'il n'y a plus de loi, de projet de loi ou d'idée, ça pose un vrai sujet. – Vous êtes, Julien Aubert, le président, vice-président des Républicains, mais aussi président de ce mouvement qui s'appelle « Oser la France », un mouvement qui se réclame du souverainisme. Vous souhaitez défendre ce que vous appelez une troisième voie souveraine entre Frexit, donc quitter l'Union européenne, et fédéralisme. Est-ce que vous pensez que vos idées vont exister lors du débat pour les élections européennes de juin prochain ? – Alors, d'abord, je pense qu'elles sont majoritaires dans l'opinion. Je pense qu'une très grande majorité des Français est attachée à l'Union européenne, ne veut pas en sortir, et en même temps, constate quand même qu'il y a, notamment chez Emmanuel Macron, la volonté d'accélérer à tout prix l'élargissement, la fédéralisation, et que, quelque part, cette dévitalisation de la nation, nous la payons tous les jours. Et deuxièmement, à titre personnel, effectivement, je souhaite que ces idées soient représentées. J'ai manifesté ma disponibilité pour les élections européennes, pour défendre moi-même, ces idées sur la liste des Républicains. Et je crois, si vous voulez… – Quel accueil a reçu cette proposition ? Bon accueil, pour l'instant, mais nous verrons après la liste. Vous savez, il y a une commission nationale d'investiture. Il y a d'autres candidats illustres et compétents et qui ont tous des mérites. Et puis, je crois vraiment, si vous voulez, que le message que porte Oséla France, les Français sont aujourd'hui en passe de l'entendre. Il n'y a qu'à voir les sondages qui sont faits, d'ailleurs. Ils sont attachés à du régalien, à la France, au retour de la nation. Ils ont compris les problèmes de souveraineté. Simplement, en même temps, ils sont attachés aussi à un retour de l'État, à une forme de… pas de socialisme, mais en tout cas, pas de libéralisme effréné. Et c'est aussi, d'ailleurs, au plan économique, ce que nous recommandons. Il y a une critique du libéralisme à faire sur les années 80-90 que les Républicains ont partiellement fait. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin et trouver un juste équilibre pour, justement, dessiner un nouveau paysage. Une question qui concerne votre camp politique, donc les Républicains. Est-ce que la droite, vous êtes condamné à courir après le Rassemblement national et après, on va dire, les enfants de Macron ? Eh bien, non. Je crois que le texte d'immigration l'a montré. Ce qui s'est passé sur le texte d'immigration, c'est que ce sont les Républicains qui ont imprimé leur tempo. Et à la fin, comme dans une partie des chèques, le Rassemblement national a été conduit à voter le texte proposé par les Républicains. Ce qui, finalement, manifestait une sorte d'échec et patte. Échec et patte, une forme de quitus sur le cœur de leur politique. C'est-à-dire que quand le Rassemblement national dit, nous, nous sommes le parti le plus crédible sur l'immigration aux Français, et dit, je donne quitus aux idées des Républicains, quelque part, il se, je dirais, se sépare de son propre fonds de commerce. Quant à la Macronie, plus personne ne veut lui courir. Après, d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'à l'exception de Mme Morancet, ex-mère... Oui, enfin, je parlais pour 2027, parce qu'il y a quand même le maire, Édouard Philippe, maintenant Attal. Je crois, vous savez, qu'on est toujours... Dans les rois maudits, il y a une citation de Maurice Druon, il fut puni par là où il a pêché, pour désigner le roi Édouard II ou Édouard III d'Angleterre, mais je ne ferai pas de descriptif de par où il a pêché, mais en l'occurrence, dans le cas d'Espès, ils ont pêché, si vous voulez, en trahissant leurs corps respectifs, en mettant avant leur carrière politique, et tout ça, à mon avis, va se terminer par un jeu terrible de destruction collective de la Macronie, car toutes ces personnalités, au moment de se sauver, vont s'affronter, et je crois que ça se termine soit en primaire, et ils auront le plaisir de goûter aux délices des primaires que nous avons expérimentées. Très rapidement, vous pensez que les Républicains seront prêts en 2022, avec une offre sérieuse ? En 2022 ? Oui, en 2022. Je pense que nous serons plus parés en 2027 qu'en 2022. Parce que nous avons été instruits des erreurs du passé, et parce que nous avons aujourd'hui 4 ans, 3 ans et demi, pour réfléchir, et voilà, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Vous vous y mettez alors ? Merci. Il faut le dire à Eric Souty, invitez-le. Merci.